Bienvenue sur film résumé chrono. Aujourd'hui je vais vous commenter un film d'horreur et de mystère américain. Une jeune fille nommée, Carrie Anne, qui semble être devenue psychotique, elle commence à marcher vers la chambre de ses parents au milieu d'une nuit orageuse. Les bruits provoquent le réveil de sa mère, et lorsqu'elle va voir comment va sa fille, Carrie l'assassine violemment de plusieurs coups de marteau. Juste avant que Carrie Anne ne se précipite pour l'achever, son papa, Jacobson, entend le bruit des coups. Il n'a pas le temps de se sauver, qu'elle les tue tous les deux, quitte la maison et ne revient jamais. Lorsque, quatre ans plus tard, une nouvelle famille s'installe dans le quartier. La tristement célèbre maison Jacobson, est visible au loin, alors qu'Elissa et sa mère, Sarah, commencent une nouvelle existence dans une énorme maison voisine. En raison de l'impact de la maison de Jacobson sur le marché immobilier, Sarah et sa fille parviennent désormais à soulouer leur belle maison. Elissa commence à explorer la maison le soir par curiosité, mais elle change rapidement d'avis lorsqu'elle entend des bruits provenant de la forêt. Elissa avoue que son père lui manque, même après la séparation de Sarah et de son conjoint, alors que la famille est en train de dîner. Plus tard dans la soirée, Sarah est réveillée en sursaut par des bruits inexpliqués provenant de l'extérieur. Elle découvre, à sa grande surprise, que quelqu'un habite toujours la maison apparemment déserte des Jacobson. Le lendemain, alors qu'elles font connaissance avec leurs voisins, Sarah et Elissa découvrent que Ryan Jacobson, le fils de la fameuse maison, y réside toujours, mais qu'il garde ses affaires pour lui. Ici, Tyler, un adolescent qui fréquente l'école qu'Elissa va fréquenter et un organisateur de programme d'aide à la famine, est présenté à Elissa. Bien que la municipalité ait tenté d'acheter la maison de Jacobson parce qu'elle fait baisser la valeur des propriétés voisines, le fils de Ryan Jacobson refuse de la vendre pour quelque montant que ce soit. Ryan, qui vit actuellement chez sa tante dans le nord de l'État, était apparemment sain et sauf pendant que l'acte odieux était commis. Mais ce n'est pas tout, pendant des années, la rumeur a persisté que Carrie-Anne, la sœur de Ryan, s'était noyée dans le barrage après la catastrophe, et que son cadavre n'avait jamais été découvert. Tyler explique que si certaines personnes affirment avoir vu Carrie-Anne vivre dans les forêts, d'autres pensent que tout cela est faux. Plus tard, alors que Sarah et Elissa rentrent chez elle, Elissa entend à nouveau des bruits provenant de la forêt et remarque une ombre se déplaçant dans les arbres. Tyler invite Elissa à assister à la fête du groupe famine le lendemain au lycée de Woodshire, mais elle décline l'invitation, déclarant qu'elle a des rendez-vous avec sa mère. Elissa choisit cependant d'accompagner Tyler dès qu'elle apprend que sa mère est confinée à l'équipe de nuit. Elissa quitte la fête sans réfléchir lorsque Tyler commence à la tourmenter pendant la fête. Le tonnerre se fait entendre au loin et la route est noire et déserte. Elissa commence à rentrer chez elle à pied. Lorsqu'une voiture s'arrête à proximité, elle tente de contacter sa mère, mais celle-ci ne réagit pas. Ryan se révèle être le conducteur, et il propose à Elissa de la raccompagner après l'avoir reconnue comme sa nouvelle voisine. Elissa refuse catégoriquement, déclarant qu'elle attend sa mère parce qu'elle a peur du comportement de Ryan. Cependant, il commence à pleuvoir, ce qui l'oblige à accompagner Ryan. Ryan explique qu'il a été renvoyé par son père lorsqu'il avait 7 ans et que la maison où ses parents ont été assassinés est maintenant la seule chose qui lui reste de sa famille lorsqu'Elissa l'interroge sur la raison pour laquelle il y habite toujours. De plus, il dit qu'après l'avoir réparée, il la vendra et déménagera. Elissa s'énerve et ignore totalement sa mère lorsqu'elle est réprimandée pour être rentrée chez elle avec Ryan sans l'en avoir informé. Pendant ce temps, Ryan prépare un repas pour une personne et l'emmène à la cave, où il déverrouille une petite porte dans le sol et entre dans la pièce où il garde ses secrets. Mais dès qu'il pénètre dans la pièce située au bout d'un couloir, une jeune femme ressemblant à Carrie Anne l'attaque brusquement. Ryan parvient à la replonger dans le coma en lui injectant des médicaments. Il s'occupe très bien d'elle et lui demande de ne pas déranger le nouveau voisin, il ne comprend donc pas pourquoi elle tente toujours de s'enfuir. Il laisse toujours la clé là où il la laisse, en haut du cadre de la porte, lorsqu'il sort de la pièce. Tyler se moque d'Elissa lorsqu'elle tente de l'esquiver lorsqu'elle le croise à l'école le lendemain. Elle tombe sur Gillian, une nouvelle connaissance qu'elle a faite lors d'une réunion précédente. Le frère de Gillian et son ami le plus proche rejoignent bientôt Elissa, ils reconnaissent son talent et lui demandent de rejoindre leur groupe pour la prochaine compétition. Pendant ce temps, Bill, un enquêteur de la police, rencontre Sarah, la mère de Ryan, qui l'informe qu'elle a récemment déménagé avec sa fille et qu'elle veut savoir si Ryan a des problèmes. Bill ne déteste pas Ryan comme les autres, il a beaucoup de sympathie pour lui. Il poursuit en disant que malgré le fait qu'il n'ait jamais eu de problème, Ryan reçoit constamment des critiques de la part d'autres personnes. Sarah est heureuse de la prendre et soulagée que ses inquiétudes n'étaient que des rapports sans fondement. Pendant ce temps, Elissa rend à Ryan sa première visite à son domicile et lui offre un disque de sa musique. Elissa observe une grande quantité de nourriture stockée dans un ancien bunker anti-atomique ainsi qu'un Tokiwoki à l'effigie de Carrie. Mais elle ne tient pas compte de tout cela et commence à examiner la maison de Ryan. Elle admire les yeux bleus à couper le souffle de Carrie-Anne en regardant le portrait de famille de Ryan qui s'y trouve. Elissa voit l'ancienne chambre de Carrie et découvre que, bien que Carrie-Anne ait vraisemblablement 13 ans, la chambre semble appartenir à un jeune enfant. Ryan poursuit en racontant qu'une fois, alors qu'il jouait à la balançoire, Carrie est montée de plus en plus haut avant de tomber brusquement. Ryan demande à ses parents de l'aider, mais il reste assis, impuissant, et consomme de la drogue. Son cerveau a été endommagé par cette catastrophe, et lorsqu'elle a fini par s'en remettre, elle était une personne totalement différente qui s'en prenait à sa famille et détruisait des objets. Elissa rentre rapidement chez elle, mais Sarah s'inquiète pour elle lorsqu'elle apprend qu'elle était chez Ryan et lui conseille de ne pas tenter de réparer l'enfant brisé. Après le départ d'Elissa, Ryan va voir Carrie-Anne dans sa chambre, mais il oublie de fermer la porte à clé avant de partir. En conséquence, lorsque Carrie-Anne se réveille, elle réussit à franchir les défenses de Ryan et tente de s'enfuir. Ryan se dépêche d'appréhender Carrie alors qu'il l'observe à l'extérieur, mais elle semble se diriger vers la maison d'Elissa. Elissa est surprise lorsque sa porte s'ouvre brusquement, et lorsqu'elle regarde dehors, Gillian émerge par derrière et l'effraie. Après qu'il soit entré, Ryan émerge, ayant réussi à attraper Carrie avant de se montrer en public. Elissa est perplexe lorsque Sarah invite Ryan à dîner chez elle le lendemain, car sa mère s'y était déjà opposée. Cependant, Sarah le bombarde de questions gênantes à la table à manger, tout en sirotant de grandes quantités de vin. Ryan continue de féliciter Elissa pour avoir été la première personne à lui demander quelque part depuis les meurtres, alors qu'elle quitte la pièce pour aller chercher le dessert. Sarah demande brusquement à Ryan et Elissa de ne pas rester seule, que ce soit chez lui ou chez elle, si elle n'est pas avec eux. Comme Ryan est un étudiant, la mère s'inquiète pour sa fille, qui n'est qu'une lycéenne. Ryan obéit à l'ordre mais repart aussitôt, ce qui met Elissa en colère contre sa mère, qui s'est montrée impolie. Le lendemain, Sarah rencontre l'officier Bill et lui raconte tout ce qu'elle a fait la veille. Elle affirme que la seule raison pour laquelle elle impose des limites à Elissa est d'empêcher sa fille de commettre les mêmes erreurs que celles qu'elle a commises lorsqu'elle était adolescente. Elissa est toujours en colère contre sa mère parce qu'elle pense qu'elle la traite encore comme une enfant entre temps. Elle tombe bientôt sur Ryan et s'excuse auprès de lui au nom de sa mère. Avec Gillian, Elissa supplie Ryan de les ramener à la maison, mais Gillian semble effrayé par Ryan. Ryan rappelle à Elissa la promesse qu'il a faite à Sarah et lui dit qu'il ne devrait pas être seul ensemble après avoir déposé Gillian chez elle. Elissa lui dit qu'elle a déjà relié son téléphone portable au téléphone de la maison, qui renverra désormais tous les appels vers son portable, et qu'elle ne prend pas sa mère au sérieux. Elle reçoit ensuite un appel de sa mère l'informant qu'elle travaillera à nouveau de nuit. Plus tard dans la nuit, ils entrent chez Ryan pour avoir une relation sexuelle sur le canapé, et qu'Arian les entend à travers le babyphone. La jeune fille réussit à sortir de la cave et tente de s'enfuir. Ryan hurle soudain sur Elissa et lui ordonne de sortir de la maison, tandis qu'il la regarde saisir le couteau. Carrie-Anne, qui s'enfuit à travers les forêts, est poursuivie par lui. Ryan réussit à capturer Carrie avant qu'elle ne puisse s'approcher d'un couple qui se trouve à proximité dans une voiture. Il resserre son emprise sur la jeune fille alors qu'elle continue à émettre des sons susceptibles de réveiller le couple. Malheureusement, il la tue involontairement en lui brisant la nuque. Ryan, qui est incroyablement triste, emporte le cadavre de la jeune fille dans la voiture et s'en va quelque part. Après s'être occupé du cadavre, Ryan se rend dans un café où Peggy Jones, une étudiante serveuse, s'efforce de le consoler et lui offre un morceau de gâteau. Plus tard, il s'excuse au téléphone auprès d'Elissa, admettant qu'il n'a pas bien compris ce qui s'est passé la veille et exprimant son désir de la revoir. Elissa saisit l'occasion pour l'inviter au concours de musique de l'école. Mais lorsque Ryan se présente plus tard, les autres garçons, dont Tyler, le traite de bizarre et se moquent de lui, mais Ryan s'en moque. Lorsqu'il arrive pour rencontrer Elissa, un garçon l'informe que les autres garçons ont commencé à endommager son véhicule. Ryan tente d'arrêter Tyler et ses copains, mais lorsqu'ils commencent tous à le frapper, Ryan n'a d'autre choix que de se défendre. Résister. Il attrape Tyler, lui brise la jambe, le jette par terre et marche sur le membre cassé. Tout le monde prend peur, mais Ryan est obligé de s'enfuir alors que les autres garçons s'apprêtent à détruire sa maison. Elissa se dépêche de sauver la maison de Ryan pendant qu'elle assiste à la scène en s'emparant de son véhicule. Les garçons tentent de mettre le feu à sa maison, mais Elissa arrive juste à temps et éteint le feu avant qu'il ne se propage. Peu après, sa mère l'appelle pour lui annoncer que Tyler vient d'être admis à l'hôpital. Elissa précise ensuite que Ryan ne faisait que se protéger contre six hommes. Elissa s'irrite lorsque Sarah lui demande si sa fille est à la maison et met fin à l'appel en déclarant qu'elle est chez elle. Elle découvre un paquet de tampons et une autre boîte bizarre dans la poubelle de Ryan après qu'il a raccroché le téléphone avec elle. Les parents de Tyler veulent que Ryan soit emprisonné en attendant, mais l'officier Bill les calme en leur disant qu'il n'agira qu'après avoir bien examiné la situation. Bill rend visite à Ryan et Elissa pour voir s'ils ont besoin de quelque chose et calme Sarah qui commence à s'inquiéter pour sa fille. Elissa, quant à elle, entend des bruits étranges provenant de la cave et découvre qu'il s'agit simplement de la machine à laver lorsqu'elle descend. Elle choisit cependant d'entrer, après avoir repéré l'entrée cachée sous la moquette alors qu'elle s'apprêtait à partir. Soudain, Ryan apparaît dans la pièce au bout du couloir, parvient à attraper la jeune fille et dit à Elissa d'attendre à l'étage. Elle entre alors dans la pièce au bout du couloir. Ryan appelle la femme Carrie Anne, c'est donc elle. L'une des pupilles de la jeune fille n'est étrangement pas bleue après qu'il a endormi Carrie Anne et l'a attachée au lit, comme nous le voyons. Elissa retourne à la cuisine et découvre que l'étrange boîte contenait des lentilles de contact bleu, ce qui confirme ses hypothèses. De plus, elle trouve le portefeuille de Peggy Jones, ce qui lui permet d'identifier la fille qui se trouve actuellement dans la cave comme étant la serveuse qui a servi le café et le gâteau à Ryan. Ryan la surprend et lui demande de jurer de n'en parler à personne. Par peur, elle fait un gage caché à Ryan, mais ce dernier la renverse au sol avant qu'elle ne puisse s'enfuir, et son téléphone se trouve maintenant sur le sol. Plus tard, Elissa se réveille et se découvre emprisonnée dans la cave, solidement attachée à une chaise. Ryan nous apprend que Carrie Anne est décédée dans l'accident de la balançoire, nous laissant savoir que la dernière femme était aussi une victime qui tentait de fuir Ryan. Elissa se demande qui a assassiné ses parents à l'époque à cause de cela, mais il évite de répondre. Ryan affirme que même si sa sœur n'est plus en vie, il a toujours besoin d'une Carrie Anne. C'est pour cette raison qu'il enlève d'autres femmes afin de les faire ressembler à sa sœur, et Elissa sera sa prochaine Carrie Anne. Sarah tente de contacter Elissa entre temps, mais comme elle ne répond pas, elle prend peur et appelle Bill pour savoir si la maison de Ryan est en bon état. Alors qu'il se prépare à transformer Elissa en sa sœur, Ryan retourne dans la chambre de Carrie Anne. Il affirme que ses parents ont essayé de le punir parce qu'ils étaient responsables de la mort de Carrie Anne, mais qu'il les a empêchés de le faire. Lorsque Bill rend visite à Ryan chez lui, il l'interroge sur l'altercation avec Tyler. Lorsque Bill s'enquiert des allées et venu d'Elissa, Ryan répond qu'elle pourrait être présente à la bataille des groupes, mais qu'elle n'est pas là. Bill tente de contacter la maison de Sarah avant de quitter la maison de Ryan, mais à son grand étonnement, le son provient de la maison de Ryan, qui n'a d'autre choix que de se battre. Bill doit courir après lui car il prend un couteau et éteint les lumières en un instant. Elissa parvient à libérer ses membres, mais elle doit utiliser la lumière chaude pour le faire après avoir libéré ses jambes. Revenant à Bill, Ryan le pousse alors qu'il s'apprête à descendre dans la cave, ce qui fait tomber Bill dans les escaliers. Il hurle à Bill en lui disant qu'il a eu tout le temps de tout arrêter. Il est révélé que Bill était présent lorsque Karian est morte, qu'il était au courant de la dépendance de ses parents depuis le début et qu'il les a aidés à dissimuler sa mort. Bill prétend que Ryan l'a protégé, ce qui exaspère Ryan, qui poignarde Bill à mort. Après avoir tué Bill, Ryan se dirige vers Elissa, qui l'attaque immédiatement et l'enferme à l'intérieur avant de s'enfuir. Elissa couvre également l'entrée cachée avec la machine à laver, mais la porte de la cave verrouillée l'empêche de partir. Elle prend peur en assistant à la mort de l'agent Bill et tente de s'enfuir par le garage, mais les portes sont verrouillées. Ryan arrive et s'empare à nouveau d'elle dès qu'elle monte dans le véhicule. Plus tard, Sarah se rend au domicile de Ryan et commence à frapper à la porte. Sarah demande à voir Elissa lorsque Ryan ouvre la porte, mais il lui répond qu'elle n'est pas là. Elissa vient de sortir du coffre du véhicule lorsqu'elle brise la vitre de la porte du garage, alertant ainsi sa mère de la présence d'Elissa à l'intérieur de la maison. Ryan la poignarde au milieu du ventre pour l'arrêter. Elissa, quant à elle, s'échappe de l'atelier et se réfugie dans la cave. Lorsque Ryan la prend, il se met à sa recherche en prétendant l'adorer, mais en réalité il veut juste quelqu'un pour être qu'Arian. Elissa s'enfuit dès qu'il l'aperçoit et s'empare immédiatement de l'arme de Bill. Ryan l'observe et court se cacher en éteignant toutes les lumières. Mais Elissa lui tire dessus à plusieurs reprises, l'arrêtant dans son élan alors qu'il tente de l'agresser. Elle rétablit l'électricité et se dirige vers son corps pour prendre ses clés lorsqu'il se réveille en sursaut. Heureusement, Sarah apparaît et utilise son maillet pour lui asséner le coup fatal, le faisant tomber à terre. La mère et la fille quittent finalement les lieux et le lendemain, elles quittent la ville. Le film se termine dans une prison où Ryan réfléchit à la façon dont sa mère le maltraitait et le traitait comme Karian parce qu'il était Ryan. C'est ainsi que Ryan a développé une maladie mentale et a massacré ses parents en se faisant passer pour Karian. On s'arrête ici, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine pour une superbe sensation cinéma en vidéo. Bisous.